Donc bravo pour votre venue ce soir, pour s'intéresser à ce sujet que je vous propose. Quel Dieu ? Point d'exclamation. Une façon de se réjouir aussi et puis de se laisser surprendre peut-être par Dieu tel qu'il est présenté dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors c'est vrai que Dieu c'est quand même le premier personnage de la Bible, bien que ce n'est pas complètement évident quand je dis ça, le premier personnage de la Bible c'est le lecteur en fait. Tout est fait pour faire place au lecteur et donc chaque personnage, Adam, Ève, Abraham, Isaac, Moïse, Jésus, tous nous parlent de nous finalement. C'est un livre dont on dit que c'est le lecteur qui est le héros mais quand même j'allais dire ex aequo mettons avec le lecteur. C'est Dieu qui est le premier personnage de la Bible et donc il est question de savoir de quel Dieu on parle. Or la Bible, il y a 66 livres dans la Bible et c'est des sensibilités diverses. Même parmi les psaumes ça compte pour un livre avec 150 psaumes. C'est un recueil de prières, de méditations qui est assez varié en fait en réalité. Et donc il y a toutes ces voix qui s'expriment dans la Bible, bonsoir, toutes ces voix qui s'expriment comme un concert, comme une symphonie, mais qui est en fait avec des voix concurrentes, des voix diverses, qui ne sont pas toujours à notre goût mais c'est pour réfléchir, pour débattre. Et je crois que cette diversité même nous ouvre l'esprit et nous prépare à nous laisser surprendre, nous apporter une nouvelle facette de la vie, de notre vie, de notre personne, de l'humain, des relations et puis de Dieu. Alors Dieu, c'est un personnage, j'allais dire c'est un mot qui est un peu piégé, qui recouvre pas mal de choses différentes en réalité. Donc je l'ai exprimé sur la petite feuille en première page. Il y a, je pensais à Blaise Pascal, je ne sais pas si vous voyez son mémorial. C'est un petit souvenir qu'il a écrit à vif lors d'une expérience spirituelle qu'il fait dans sa vie un certain soir. Et il écrit un peu ce qu'il vit dans cette expérience mystique, spirituelle. C'est un peu comme Paul sur le chemin de Damas et ce petit parchemin, il l'a recopié et il l'a plié. On l'a retrouvé dans l'ourlet de son manteau en fait, il le gardait toujours sur lui, cette expérience fondatrice. Et alors donc il s'adresse à Dieu. Pascal dit qu'il a une expérience de Dieu, mais il dit que ce Dieu qu'il rencontre, ce n'est pas le Dieu des philosophes ni le Dieu des savants. C'est le Dieu de la rencontre, le Dieu de sa prière. Même s'il ne l'avait pas choisi que Dieu soit là dans sa prière. Bonsoir. Non, ça va très bien, avec plaisir, on commence seulement. Donc j'allais dire, il y a le Dieu des philosophes, c'est-à-dire c'est un Dieu de notre recherche de sagesse. Le Dieu des savants, ça pourrait être le Dieu qui ordonne la nature, ça peut être celui qu'on cherche à travers, bon, on regarde la science, on examine l'univers, comment ça marche et on peut voir Dieu peut-être derrière. Le Dieu de notre prière, c'est un Dieu de la mystique, de la rencontre, de l'émotion religieuse. Le Dieu de la Bible aussi. Pascal dit, non, le Dieu des philosophes, le Dieu des savants. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le Dieu de la Bible. Et puis il y a aussi le Dieu dans notre imaginaire. Donc il y a quatre façons de s'intéresser à Dieu, je pense, dans la lecture de ces textes bibliques. Que penserons-nous de Dieu dans un passage biblique ? Qu'est-ce que ça nous dit sur Dieu ? Qu'est-ce que ça nous propose sur les caractéristiques de Dieu, les attributs de Dieu ? Par exemple, pour le sujet du jour, Dieu créateur, Dieu libérateur, Dieu sauveur. Donc on dira ces caractéristiques qu'on va trouver peut-être dans les textes. Et donc ça nous apprend quelque chose sur cette personne qui est Dieu. C'est la première façon, ça nous donne des idées de théologie. Alors on n'est pas forcément d'accord avec la théologie qui est proposée. Ça va y avoir différentes propositions qui sont faites à travers les textes. Et donc nous pourrons enrichir notre théologie, la convertir, la faire progresser, l'enrichir d'une nouvelle facette, quelque chose. Ensuite, c'est le Dieu de la foi. Qu'est-ce que du coup, dans le texte biblique, il y a un personnage qui rencontre Dieu ? Dieu fait quelque chose, apporte quelque chose. Et donc comment est-ce qu'on va s'attendre concrètement à travers ce texte, à ce qui peut advenir de Dieu ? Qu'est-ce que ça peut nous apporter ? Alors ensuite, il y a le Dieu de la philosophie, qui est l'idéal et induit par cette conception de Dieu. C'est-à-dire, par exemple, Dieu est créateur, eh bien on peut dire, ça veut dire que Dieu est source d'être, source de mouvement. C'est ce que dit Paul, en parlant aux philosophes, la source de la vie, du mouvement et de l'être. Et c'est la grande question de la philosophie. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Pourquoi y a-t-il la vie plutôt que le chaos ? Et donc c'est une question philosophique fondamentale. Qu'est-ce qui est le bien ultime vers lequel on pourrait orienter notre sagesse ? Voilà. C'est le Dieu de la philosophie. Donc le premier, c'est la théologie, c'est la tête, la réflexion finalement sur Dieu. La deuxième, c'est la foi, la prière. Après, c'est la philosophie. Et le dernier, c'est qu'est-ce que ça implique sur notre façon d'être et de vivre ? C'est un Dieu de l'éthique. C'est-à-dire que c'est ce que dit le philosophe juif Maïmonide. Tout attribut de Dieu est à lire à l'impératif. On dit Dieu est créateur. On peut discuter. Est-ce que Dieu est créateur comment ? Est-ce qu'il a fait avec ses petites mains, il a façonné de l'argile pour faire des humains ? C'est discutable. Est-ce que... Mais bon, Maïmonide propose de le lire à l'interatiste. C'est-à-dire que toi, homme, femme, tu es appelé à créer, à inventer du neuf, à être créateur de relations, de bonnes choses, de bonté. Donc, vous voyez, il y a quatre lectures que je propose, là, dans ces textes bibliques. Et c'est d'abord cette méthode, si vous voulez, sur laquelle je voulais vous ouvrir l'esprit. Parce que les gens dans la rue, ils vous disent, bon, je crois en Dieu, je ne crois pas en Dieu. C'est vite dit. En quel sens on croit en Dieu ou on ne croit pas en Dieu ? Le Dieu de la théologie. Ben, il y a des dieux qui sont juges, qui sont méchants. Ça sera le sujet de notre prochaine rencontre, en fait, joyeuse rencontre, mardi prochain. Le Dieu de massacre qui envoie en enfer. Donc, ça peut être une certaine... Je ne crois pas en ce Dieu-là. Donc, je suis athée de ce Dieu-là. Ensuite, Dieu qui façonne la terre avec ses mains, peut-être que ce n'est pas non plus comme ça qu'on peut comprendre. Donc, en fait, il y a... C'est... Quand on dit je crois, je ne crois pas en Dieu, ça dépend de quel Dieu on parle. Donc, par rapport au Dieu de la théologie, vous voyez, il y a un certain nombre de figures de Dieu auxquelles on croit, certains nombres de figures de Dieu auxquelles on ne croit pas. Donc, on n'est pas athée de tous les dieux, si vous voulez, dans ce sens-là. Mais ça, c'est que le premier point. Le Dieu du sentiment religieux. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui se disent agnostiques ou athées, mais qui ont une spiritualité, une sorte de prière, ne serait-ce que quand on perd ses clés, par exemple. Ou alors qu'ils disent, quand ils sont malades, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Vous voyez, il y a des... Ça peut venir, il peut y avoir un Dieu de ce sentiment religieux. Ensuite, le Dieu de la philosophie. Ben, c'est-à-dire que l'idéal, on peut... C'est quand même dommage de vivre sans idéal, sans but ultime, sans idée du bien, du bon et du juste ultime. Donc, c'est une certaine forme de Dieu. On peut le lire dans l'autre sens. On peut se dire, quel est pour moi ce qui est créateur dans mon existence ? Qu'est-ce qui, pour moi, me fait grandir, embellit la vie, fait que la vie humaine est plus que la simple survie des cellules ? Eh bien, ça, je peux l'appeler, dans un certain sens, mon Dieu, c'est-à-dire ce vers quoi, ce que je vais mettre au cœur de mon espérance pour vivre, pour espérer, vous comprenez ? Même si je ne crois pas qu'il y a un bonhomme quelque part qui est créateur, qui crée le monde avec ses petites mains comme ça, eh bien, eh bien, ça n'empêche pas de s'intéresser à Dieu, c'est-à-dire au sens du bien, de l'idéal ultime, de ce qui, pour moi, va être prioritaire dans ma vie. Les philosophes, ils disent, philosophes, rejoignent les théologiens dans ce débat, quelle est ma préoccupation ultime ? Qu'est-ce que je mets au cœur, au sommet de toutes mes préoccupations ? Pourquoi est-ce que je serais prêt, par exemple, à donner ma vie pour un an de paix dans le monde ? Peut-être, non ? Eh bien, dans un certain sens, si je dis ça, dans un certain sens, la paix dans le monde est en quelque sorte, fonctionne en quelque sorte comme Dieu pour moi, puisque je vais le mettre au cœur, au sommet de ce qui m'est le plus cher et le plus précieux. Si on dit que c'est l'amour, l'amour de ses proches, l'amour du bien qui est pour moi prioritaire, ça veut dire que ça, c'est quelque chose vers quoi je vais me tourner régulièrement pour orienter ma façon de vivre, ma façon d'être. Ça fonctionne comme mon Dieu pour moi. Et donc là, ce serait dommage d'être athée de tout Dieu au sens de la philosophie des valeurs, vous comprenez ? Et puis ça, ça n'empêche pas d'atteindre le deuxième point, celui de la prière, par exemple. Si je considère que l'amour est la chose la plus élevée, eh bien, le soir de ma journée, je peux me demander quelle trace de ce qui me plaît, donc de l'amour, j'ai pu vivre dans la journée. Ou alors, quand est-ce que j'ai raté une occasion d'aimer dans ma journée ? Et donc, c'est une forme de prière, si vous voulez, ça sera une forme de louange reconnaissant les traces de l'amour dans ma journée. J'ai entendu une belle histoire, j'ai pu un peu aimer quelqu'un concrètement, quelqu'un m'a aimé. c'est de la louange, si vous voulez. Alors, peut-être que le philosophe ne l'appellera pas louange, il appellera ça exercice spirituel, exercice philosophique, mais ça fonctionne exactement, si vous voulez, comme ce que propose la théologie, la prière, la foi, mais par le philosophe et ses exercices spirituels. Alors ensuite, eh bien, l'éthique, oui, c'est-à-dire qu'il faut être un peu cohérent, c'est-à-dire qu'il faut arriver à joindre ces deux choses, ce en quoi on croit et puis ensuite vivre d'une manière cohérente avec ce qu'on croit. C'est quand même plutôt pas mal. Parce que si vous voulez, c'est ça qui fait qu'on est humain, quoi, c'est ça. Donc, je vous propose un peu ces pistes de lecture en cherchant des textes, des grands textes de la Bible où on voit Dieu créateur à l'œuvre dans Dieu créateur, libérateur, sauveur dans les textes. Alors, je vous propose d'abord, bien sûr, sur ce sujet, Genèse 1 qui est le premier texte qui ouvre les 66 livres de la Bible avec cette formidable poème, j'allais dire, méditation sur le Dieu créateur. Alors, on sait que l'original de ce texte, ça, c'est écrit à peu près vers moins 700 avant Jésus-Christ et on sait que l'original, c'est des textes mésopotamiens de vers moins 4000. Alors, à l'original, dans les originaux, il y avait deux dieux qui se combattent, un dieu créateur qui est bon et un dieu destructeur qui détricote par derrière et ils ont changé ce texte et en le reprenant, ils l'ont réécrit avec leur propre théologie. Il y a un seul dieu, il est bon, il est créateur et ça a été ça, le cri théologique de ce texte de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos, elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Et Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière et les ténébres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit, il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Dieu, alors j'ai sauté les autres jours, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième jour, Dieu crée les animaux et puis ensuite dans ce même sixième jour, Dieu dit au verset 26 « Faisons les humains à notre image, faisons l'humain à notre image selon notre ressemblance pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa l'humain à son image, il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes il les créa. Dieu les bénit, Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. » Alors vous avez entendu au passage quelques petites choses avec lesquelles vous ne seriez pas forcément d'accord. On n'est pas forcément d'accord. C'est un témoignage, c'est une opinion, c'est une position théologique, spirituelle, philosophique, éthique qui nous est proposée pour nous enrichir. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on peut lire là-dedans ? Dieu est source de commencement. C'est très important, Dieu est une cause nouvelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la loi des causes et des effets, il n'y a pas simplement une fatalité, tout serait écrit d'avance, il y a du nouveau, il y a du neuf, il y a du commencement et c'est comme ça que Dieu crée. Voilà. Alors, Dieu ne crée pas contre un mauvais Dieu, un méchant Dieu, Dieu, il rencontre le chaos, c'est-à-dire le désordre, l'inordonné. Et l'inordonné, c'est ni bon ni mauvais en soi, c'est de la matière première brute, c'est de l'énergie, c'est en désordre, et donc c'est Dieu à partir de ce chaos primordial, eh bien, il se met à parler, vous voyez. Non, d'abord, il se rend présent par son esprit en planant, en tournoyant au-dessus des eaux du chaos et du désordre. Alors, Dieu, comment est-ce qu'il agit ? Il agit par sa parole, on voit, il dit qu'il y ait de la lumière. Il agit par sa parole. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, tout ça ? Dieu, il agit pas avec ses mains, les mains, il y a une autre figure qui est proposée en concurrence dans la Bible comme création de Dieu, c'est le potier. Le potier, avec ses mains, il prend de l'argile qui n'a pas de forme au départ, qui est un peu une image du chaos, et avec ses mains, il impose une forme à l'argile. Là, non. Par la parole, c'est une proposition. Il y a le chaos, Dieu vient en surface, il ne vient pas dans le chaos, il vient au contact, il vient rencontrer, et par la parole, il propose quelque chose, parce que la parole, on peut l'entendre ou ne pas l'entendre, on peut être d'accord, pas d'accord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut la négocier, on peut entrer en dialogue avec elle, c'est une part très importante de la Bible, et donc c'est une création douce, vous voyez ce que je veux dire. Dieu s'approche, il vient en contact de ce qui lui semble manquer d'un élan de vie, et il la propose, c'est quand même, vous voyez, on sent déjà, dans cette théologie qui est proposée là, quelque chose qui est proche de l'évangile, c'est-à-dire que dans notre prière, si nous sommes un peu en chaos, nous n'avons rien à craindre de cette attitude-là, vous comprenez ? Dieu vient effleurer notre chaos, il ne vient pas là-dessus, comme peut-être dans la deuxième, dans ce que nous verrons mardi prochain, il ne vient pas là-dessus avec violence, avec un fouet, une serpe, un marteau et un martinet, il vient effleurer de son souffle, vous comprenez ? Alors en même temps, c'est poétique, mais en même temps, ça dit ce que nous pouvons attendre de Dieu dans la prière, dans notre intériorité, c'est de l'or de la lumière, vous voyez ? Une proposition de mise en lumière. Oui ? Le serpent, c'est mardi prochain ? Alors le serpent, c'est vrai que c'est déjà une autre théologie, on pourrait voir ça, sauf que, bon, on ne peut pas voir tous les épisodes, le serpent, c'est justement une part chaotique de l'humain. Et dans le... il y a un deuxième récit de création après ce Génésin, il y a Génèse 2 et 3, c'est un autre récit de création, ça montre l'ouverture de la Bible qui juxtapose différentes façons de voir la création. Bon, on aurait pu voir ça, j'ai choisi d'autres textes, mais... Mais le serpent, c'est le côté chaotique, ou c'est le côté... peut-être, justement, on retrouve ce combat du bien et du mal, du créateur et du destructeur à l'intérieur de l'humain, dans cette deuxième création. vous comprenez ? Ce n'est pas un dieu méchant, c'est en l'humain qu'il va y avoir du créateur et du destructeur. Et une femme. Alors ça, je pense que... Voilà. Et l'homme et la femme, dans ce deuxième récit de création, c'est deux facettes de l'humain, de chaque personne humaine, en fait. c'est ce que disent en général beaucoup de commentateurs juifs et chrétiens. Le côté Adam, c'est le côté plutôt cérébral, qui nomme les choses, qui nomme les animaux, c'est-à-dire le côté du sens. Et le côté féminin, c'est plus le côté du sentiment, de la personnalité profonde. et les deux doivent se réconcilier, bien entendu. Mais là, donc, Dieu propose une mise en lumière, c'est-à-dire une libération. Parce que la lumière, c'est ce qui va permettre de se faire un point de vue par soi-même. Vous voyez, ce n'est pas un message qui est donné avec la loi. C'est une lumière qui est appelée. Et donc, c'est ce qui va permettre de discerner par soi-même, de regarder avec ses yeux, avec son cœur, avec sa foi, avec sa théologie, avec sa philosophie, avec son expérience, et puis de discerner là, entre la lumière et les ténèbres, entre le nuit et le jour, entre le bien et le mal, dans un sens. Donc, vous voyez, le genre de choses qui est proposée, la théologie qui est proposée, il y a un seul Dieu, il n'y a pas de diable, il n'y a pas de Dieu méchant, il y a un seul Dieu, un chaos primordial, comme dans beaucoup de religions. Et puis, il y a cette mise en lumière qui nous est proposée. Voilà. Alors, au niveau philosophique, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Eh bien, c'est que l'évolution, l'évolution étape par étape est quelque chose qui est supérieur. Voilà. Qui est supérieur et qui est plus désirable dans un sens que le chaos. Et cette ouverture d'un espace vivable, cette lumière qui est bonne, il vit la lumière et elle était bonne, c'est-à-dire cette capacité de discernement qui est cherchée par la philosophie, qui appelle à l'intelligence aussi, à l'intelligence au développement de la philosophie de chacun. Ça, c'est quelque chose qui est souhaitable mais on pourrait dire dans l'autre sens, si on ne croit pas qu'il y a un personnage en dehors de l'univers qui participe à l'évolution, eh bien, à ce moment-là, eh bien, ce que nous avons, c'est, on peut dire, je peux appeler Dieu ou je peux entrer en dialogue avec ces textes en voyant comme étant une priorité ultime, quelque chose d'important, la mise, ce qui est une négantropie, c'est-à-dire qui est contre le chaos, quelque chose qui permet d'ordonner, de mettre un certain ordre, quelque chose qui est de la mise en lumière, de la discernement, du discernement qui permet de ne pas tout confondre. Donc, vous voyez, c'est ce genre de choses qui, au point de vue philosophique, est intéressant et puis, en se posant cette question avec les philosophes, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien et appeler ce, ça, c'est la question de base de la philosophie, plutôt que rien ou plutôt que le chaos, eh bien, la réponse que nous donnerons à cette question en philosophe, on peut le rapprocher de ce que les théologiens appellent Dieu et entrer en dialogue avec ça. C'est pourquoi, si vous voulez, il y a bien des personnes, c'est pas un majoritaire, mais quelques personnes dans nos saintes assemblées du dimanche matin qui ne croient pas en un Dieu au sens d'une personne en dehors de l'univers matériel, mais qui néanmoins sont pratiquantes parce que c'est un lieu d'exercice pour elles de cette recherche de ce qui est créateur dans notre existence, de ce qui est bon. Voilà. Alors ensuite, au point de vue éthique, effectivement, c'est légitime puisqu'effectivement, Dieu nous crée à l'image de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes appelés d'être à l'image de ce Dieu dont on parle ici. Et ça, c'est quand même intéressant parce que il n'y a pas une loi pour Dieu et une loi pour les humains. quand on dit Dieu est bon, ça veut dire que ça nous appelle à être bon, nous. Quand on dit Dieu est créateur, ça nous appelle à être créateur à notre mesure. Mais comment est-ce que dans ma vie, avec ce que je suis, je peux être créateur ? Créateur de lumière, c'est-à-dire de mise en lumière plutôt que d'imposer mon point de vue aux autres, de se débrouiller pour qu'il y ait une mise en lumière pour les autres, peut-être. Voilà. Donc, vous voyez, ça appelle à la positivité, ça appelle aussi à créer, à faire un travail comme ça de, voilà, d'évolution. D'évolution, voilà. Alors, au point de vue théologique, il y a bien un Dieu qui est extérieur à l'univers et qui s'approche. Dieu n'est pas simplement dans ce texte un peu l'arme du monde ou ce qui fait bourgeonner les feuilles en automne, au printemps. C'est plus que ça. Vous voyez, c'est un être qui a une volonté, qui a un projet qui est extérieur à l'univers et moi, je suis d'accord avec ça. Mais on n'est pas forcé de croire cela. Si vous voulez, c'est bien entendu, ça nous dépasse totalement et donc, on ne peut pas savoir. Alors, ensuite, on peut réfléchir par rapport au Dieu des savants, quel rapport avec la science. Mais ça, c'est une autre question. Ce texte de la Genèse n'est pas un texte scientifique, c'est clair. Pour l'instant, ça va à peu près ? Alors, deuxième texte que je propose, c'est un peu comme Pascal, le Dieu de la rencontre. C'est Moïse. L'ange de l'Éternel apparut à Moïse dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici que le buisson était tout en feu mais que le buisson ne se consumait pas. Moïse dit je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et lui dit Moïse, Moïse. Il répondit me voici. Dieu lui dit n'approche pas d'ici ô tes sandales de tes pieds car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta c'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse cacha son visage car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. L'Éternel dit j'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Yébousiens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va, envoie, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Donc là aussi, on n'est pas forcément d'accord et puis effectivement, vous pensez bien, c'est la base d'une idée de la Terre Sainte qui est très perverse, évidemment, parce qu'on peut lire ce texte autrement. La Terre Sainte, c'est sous les pieds de celui qui prie Dieu. Donc ici, sous chacun de vos pieds, il y a un bout de Terre Sainte, évidemment. Donc, là, c'est pas le Dieu cosmique seulement, c'est le Dieu de la rencontre, c'est le Dieu de la compassion, il a entendu le cri des Israélites qui pleurent dans l'esclavage qu'il aurait fait ce qu'ils subissent. Et donc, c'est un Dieu qui compatit, un Dieu qui s'intéresse, un Dieu qui se présente d'une manière surprenante, peut-être un peu étonnante, un Dieu qui parle, un Dieu qui appelle par le nom la personne, pas à la cantonnade, tartampion, non, il l'appelle Moïse, il l'appelle Moïse, Moïse. Et Moïse répond me voici, c'est-à-dire je réponds présent à cette présence. et il y a un dialogue qui s'instaure, voyez, comme, un peu comme avec le monde, la lumière, la création de la lumière, il y a un dialogue qui s'instaure, il y a même une résistance de Moïse qui dit mais je ne suis pas capable, mais je ne suis nul, mais je ne saurais pas faire. Et donc, si vous voulez, c'est un peu comme le texte de la Genèse, sauf que c'est au niveau de la personne même, voyez. et ça, ben, c'est quelque chose, ben, c'est une théologie particulière, voilà, et qui tranche par rapport à d'autres théologies des peuples, les dieux, bon, ils sont puissants comme dans Genèse 1, mais ils sont un peu indifférents aux humains, il faut les séduire, les appeler par des sacrifices, par des prières, par des rites, non, là, les israélites n'ont rien demandé, ils gémissent de douleur, Dieu entend cette douleur comme si c'était une prière, alors que c'est eux qui se sont fichus dans le pétrin, donc, ils prient même pas, ils ont peut-être oublié Dieu, ben, Dieu se débrouille pour se rendre présent, et par surprise, sauf que, si vous voulez, Moïse sait se laisser déranger, se laisser surprendre, ça passe finalement par l'émerveillement, si vous voulez, savoir se laisser émerveiller par quelque chose de surprenant, qui est de l'ordre d'une nouveauté surprenante, inouïe, parce que Dieu est comme ça, c'est quelque chose de l'ordre de l'inouïe et du surprenant, de beauté, de bonté, alors, au niveau mystique, on voit bien ce que ça peut représenter, parce que c'est vraiment le sujet, se laisser rejoindre par cet appel, alors, en même temps, c'est un appel plein de compassion, un appel d'un amour qui nous connaît, qui nous reconnaît, qui nous sait que nous sommes capables de quelque chose, mais qui, en même temps, dit, ben, voilà, je t'en vois, et là, ça rigole moins, ça responsabilise, vous voyez, c'est pas un Dieu qui se débrouille tout seul, c'est pas un Dieu avec une baguette magique, je veux libérer les Hébreux, paf, coup de baguette magique, ils sont téléportés directement en terre promise et on n'en parle plus, vous voyez, c'est un Dieu qui doit passer par la persuasion, par l'appel, c'est un Dieu faible, qui crée d'une façon faible dans un sens, vous voyez, par la persuasion, par l'appel, voilà, par une guerre sainte, alors la guerre sainte, ça sera appelée, et c'est ça justement, dont on pourra discuter, peut-être mieux, la prochaine fois, avec l'idée, voilà, il faut écraser les Cananéens, les Hétides, les Amorésiens, les Phérésiens, les Héviens et les Yébousiens pour prendre leur place, alors comment comprendre ce genre de choses, alors, et puis massacrer les soldats de pharaons dans la mer, les noyés dans la mer, donc ça, ça sera le sujet de la première prochaine fois, là, on voit un Dieu qui, alors, on pourrait déjà, en première approximation, on peut dire que l'hébreu, ici, ça représente ce qu'il y a de meilleur en chaque personne, même si elle est Yébouzienne et égyptienne, le meilleur, la personnalité profonde, le côté créateur, le côté sauveur, le côté plein d'émerveillement de chaque personne. Chacun a un petit Moïse en soi, chacun a un petit coin de souffrance gémissante en soi, chacun a peut-être aussi un côté pharaonique, un côté encombrant peut-être aussi dans notre existence, enfin, bref, au niveau philosophique, ça appelle à l'émerveillement, au questionnement, à se détourner, vous voyez, pour aller s'interroger, voir, observer, s'interroger, découvrir, se rendre présent à l'étrangeté du monde. Voilà. Et puis... Excusez-moi. Oui ? En raisonnant ainsi, vous excluez la théorie du peuple élu. Alors, moi, je... Non, c'est-à-dire... Alors, ensuite, ça, c'est une question effectivement hautement brûlante. Je crois que tout peuple a une élection et une vocation. Celle d'Israël est effectivement remarquable, puisqu'ils sont, dans un certain sens, les inventeurs de ces textes, de cette expérience de Dieu, de cette théologie, de cette mystique. et c'est pas du tout tout à fait au hasard, c'est dû effectivement à une question de géographie. C'est-à-dire que cette terre d'Israël, de Palestine, de Canaan, si vous voulez, elle est objectivement au carrefour des trois principaux continents, de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique. et tout passe par là. Les caravanes, l'écriture, les premiers humains d'Afrique sont passés par là, ont colonisé là très tôt, avant même d'aller en Europe et en Asie et puis ensuite c'est revenu et un va, un vient. Du coup, ça a été un creuset de philosophie, de théologie, etc. Alors bien sûr, la Grèce aussi et les deux sont en dialogue dans notre culture, notre civilisation, mais déjà depuis bien longtemps puisque l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, les premiers philosophes grecs datent de la même époque que ces textes. Une époque incroyable où il y a eu cette effervescence et il y a eu ce miracle de... Voilà. Donc le peuple, Israël est un peuple élu, tout peuple est élu, toute personne a une vocation personnelle à négocier avec Dieu, j'allais dire, puisque Dieu est comme ça. Voilà. Et donc voilà, il y a la vocation de Moïse de libérer son peuple. Eh bien, aujourd'hui, nous, quelle est notre vocation en tant que personne humaine, en tant que couple, un couple, quelle est la vocation de ce couple en tant que couple ? Donc quand il y a un couple, il y a une personne, l'autre personne et le couple. Il y a trois vocations. à trouver et peut-être à faire évoluer tout au long de l'existence. Une cité comme Genève a un certain esprit, a une vocation. Un peuple comme le peuple suisse a une vocation. C'est à trouver, c'est à creuser, c'est à affiner. Mais donc, je reconnais très volontiers qu'Israël a une vocation et a été source de bénédiction pour le grand nombre de peuples. C'est tout à fait vrai. Ce n'est pas forcément pour ça qu'il faut aller envoyer des bombes sur le voisin, mais c'est une autre question. Alors là, c'est bon pour ce texte. On peut passer à Romain 1. Alors Romain 1, on dit que dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était, parlons-en, ça tombe bien qu'on parle de ça parce qu'il était à la fois philosophe, philosophe grec, et bibliste très savant. Il est vraiment à l'articulation de ces deux mondes, de ces deux univers de pensée. Et c'est ça qui a été très fécond, je pense, en particulier dans la foi chrétienne, dans la théologie chrétienne. C'est cette dialogue fécond entre les deux, même si ça a parfois parasité un petit peu aussi la théologie par une influence grecque. Mais bon, c'est intéressant de toute façon. Donc Romain, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux tous, parmi le monde. C'est Dieu qui, pour eux, l'a rendu manifeste. En effet, ce qui est chez lui invisible, sa puissance éternelle, sa divinité, se voit fort bien depuis la création du monde quand l'intelligence le discerne par ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisque tout ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans des raisonnements futiles et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ce prétendant sage, ils sont devenus fous et ils ont chanté la gloire du Dieu impérissable en des images représentant l'être humain impérissable, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur de sorte qu'entre eux ils déshonorent leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu pour le mensonge et qui ont adoré la création en lui rendant un culte au lieu d'adorer le créateur béni pour toujours. Amen. Donc là, si vous voulez, c'est le grand livre de la nature et donc là, Paul s'adresse à des philosophes pour leur dire par la philosophie, par l'intelligence, par l'observation des merveilles de la nature, vous auriez bien dû comprendre ce qui est derrière finalement. Quelle est la source ? Et adorer la source plutôt que le fruit. Parce que si j'adore que les poires en négligeant le poirier, peut-être que l'année prochaine, j'aurai pas de poire parce que j'aurai peut-être coupé le bois de l'arbre pour cuire ma compote. Voilà. Et donc finalement, c'est ça qui est critique. Et donc, je crois, qu'est-ce que ça nous dit finalement ça ? Le danger de l'étolâtrie, de nous faire nos propres dieux à notre idée en adorant plutôt les effets que la source. Alors ça peut, je crois aussi, ça nous dit que on peut faire de la théologie expérimentale. C'est-à-dire qu'on a une théorie sur Dieu, on a aussi une expérience de Dieu éventuellement par la prière comme Moïse et on peut avoir aussi une réflexion intelligente, sensible par la science, par la philosophie, par l'observation, par l'intelligence, par la conscience. Dans l'Épître aux Romains parle beaucoup de la conscience. Ceux qui n'ont pas entendu parler du Christ, etc. Mais leur conscience déjà leur dit que la vie vaut mieux que la mort, que le bien, la bonté vaut mieux que la haine et la violence. donc il en appelle à une théologie expérimentale. Celui qui n'a pas eu la chance, j'allais dire, d'avoir une expérience sensible de Dieu, il peut quand même réfléchir avec sa tête, avec sa philosophie, avec son observation et s'ouvrir à une recherche de ce qui est la source du bien, de la vie, de notre croissance, de notre progression. Parce que si on s'adore soi-même ou si on adore des faux dieux, c'est pas tant que ça fâcherait Dieu puisqu'on voit que dans Exode 3, de toute façon, même ceux qui se sont perdus dans une mauvaise voie et qui ne prient même plus Dieu, à compassion Dieu, d'eux. Mais il y a un dysfonctionnement si vous voulez. C'est comme si on essaye de courir en montagne, de faire un, maintenant c'est à la mode, un trail, en regardant tout le temps son nombril. Je ne sais pas si on va aller bien loin. On va se prendre les pieds dans la première racine. Non, il vaut mieux un peu voir, clair, voyez, c'était bien pour ça qu'il commençait par la lumière, c'était une bonne idée. Alors ensuite, si vous voulez, Jérémie 10, c'est le même sujet, mais c'est un grand, grand sujet qui traverse toute la Bible. Il y a un Dieu et puis il y a de nos imaginations, nos faux dieux, finalement. Donc Jérémie, c'est un moment de l'histoire où il y a une ouverture assez large. Parce que si vous voyez, dans la théologie de la Bible hébraïque, de l'Ancien Testament, notamment pour nous, il y a eu des moments où Dieu, c'est le Dieu d'Israël, mais les autres peuples ont leur Dieu aussi et puis il n'y a pas de remise en cause de ces dieux. Ensuite, progressivement, on dit Dieu, il préside l'assemblée des dieux, c'est-à-dire qu'il y a plein de dieux, chaque peuple a un peu son Dieu, mais nous, notre Dieu, c'est le Dieu en chef. Et alors après, il y a le stade d'après, c'est, alors le Dieu qui préside l'assemblée des dieux, on le voit par exemple dans certains psaumes où on le dit comme ça. Et puis après, il y a le Dieu, le seul vrai Dieu, c'est Dieu. Alors on peut le lire comme une étroitesse en disant, il y a un seul Dieu de l'univers, c'est mon Dieu et puis donc, tous les autres dieux sont des faux dieux. Ça peut être lu comme un intégrisme, mais ça peut être lu aussi comme une ouverture en disant, mais c'est ce que fait Paul dans le dialogue à Athènes, en disant, mais ce que vous appelez Dieu en réalité, c'est la même chose de ce dont je vous parle. Et ce que je vous dis, c'est pour enrichir peut-être ou adoucir peut-être dans certains cas votre théologie avec un Dieu qui est un Dieu de la vie, qui est un Dieu de l'amour, un Dieu qui est la source, qui n'est source que de bien, de vie, de mouvement et d'être. Alors, c'est Jérémie 10, c'est cette ouverture, voilà, au peuple en disant, mais en fait, l'Éternel est Dieu en vérité. Lui, le Dieu vivant est le roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Tout orfèvre devient honteux de sa statue quand il rencontre Dieu finalement, car ces idoles ne sont pas que faussetés. Il n'y a pas en elles de souffle, elles sont une œuvre ridicule, elles disparaîtront parce qu'elles ne sont pas créatrices. Alors ça, c'est toute la question, mais quand on dit l'Éternel est Dieu en vérité, l'Éternel, c'est ce qui se révèle à Moïse, c'est-à-dire c'est un Dieu qui est source d'être, source de bonté, source de libération, source de vie. C'est la racine du verbe être, l'Éternel en fait. C'est Yahvé, Yahou, c'est le verbe être, conjugué au passé, au présent et au futur en même temps. Et donc, dire que l'Éternel, c'est-à-dire le Dieu de bonté, de pardon, d'amour, est Dieu en vérité, c'est une théologie quand même particulière. et il dit il n'y a rien d'autre qui est source de vie que l'amour en fait, nous dit cette courte confession de foi. Tout le reste n'est que fausseté. C'est lui qui est le Dieu vivant et qui crée la vie. Et le roi éternel finalement, c'est ça qui en définitive l'emporte. Voilà. Et par rapport à ça, toutes les sortes de fausses idoles qu'on se fait, c'est-à-dire les choses qu'on adore plus que tout, ben en fait, c'est un peu ridicule. Voilà. C'est pas ça qui fait vivre en réalité. Alors maintenant, je vous propose Genèse 22. Genèse 22, c'est une révolution copernicienne à laquelle nous sommes appelés dans ce texte. C'est Jacob, vous savez. Jacob eut un rêve. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et les anges de Dieu y montaient et y descendaient. Or l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera nombreuse comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est et du nord au sud et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce territoire car je ne t'abandonnerai jamais avant d'avoir accompli ce que je te dis. Donc la révolution copernicienne, c'est ça. Normalement, c'est Dieu qui est au centre et les humains, ils ont intérêt à suivre ce que Dieu dit dans la soumission. Ça vaut mieux. C'est lui le chef, c'est lui qui sait. Mais là, c'est l'inverse. Je suis moi-même avec toi, je te garder partout où tu iras. Vas-y en confiance, trace ton chemin et c'est le Dieu qui va courir derrière pour nous accompagner, nous aider quand on se fourvoie, nous soutenir, nous libérer quand on est voilà. C'est un Dieu qui se fait serviteur de l'humain pour l'aider, pour l'accompagner, pour le soutenir. Et effectivement, c'est ce qui est dit au début avec ces anges qui montent et qui descendent. les messagers, ils ne sont pas simplement en train de descendre pour porter des ordres de mission et des notes de service. Quand j'étais dans l'administration dans une autre vie, tous les matins, j'avais une pile de lettres de notes de service comme ça. Il fallait bien suivre. Plus ou moins. Parce que souvent, c'était risible. Mais là, ce n'est pas comme ça. Ça monte et ça descend. C'est-à-dire, c'est un Dieu qui est dialogue. C'est un Dieu qui tient compte. C'est-à-dire que si je vais à gauche, il va aller à gauche. C'est quand même incroyable, si vous voulez. Et donc, c'est un Dieu... Oui, vas-y. Mais quand même, c'est lui qui ramène donc le but ultime. C'est lui. C'est-à-dire que le but ultime, c'est la vie. C'est le bonheur, la vie. C'est ça, la question. Et donc, mais c'est pareil, comment dire ? C'est vrai que ça touche à l'éthique aussi. Vous accompagnez votre enfant. Voilà. Il y a papa, ingénieur, et maman, professeur d'université. Et il y a le fils qui dit, voilà, j'ai envie de faire du théâtre. Alors, les parents disent, tu vas partir bohémien, tu vas rien gagner, c'est pas possible. Bon, on insiste, on dit, pourquoi tu serais pas, pourquoi t'irais pas, plutôt à l'EPFL comme papa, pourquoi t'irais pas à l'UNIJ comme maman, mais il fait un peu un métier sérieux. Ben non, il dit, qu'est-ce que vont faire les parents ? Ils vont accompagner leur enfant, ils vont essayer de le pousser, de le favoriser au maximum sa chance, de développer son talent, de trouver des, un beau frère du cousin qui est acteur et qui pourra peut-être l'aider. non, mais je veux dire, on est comme ça, non ? Enfin, je veux dire, autant que faire se peut, si vous voulez. Mais donc, si nous, on est capable de faire ça avec nos enfants, Dieu fait la même chose. C'est pas l'idée qu'on va leur imposer, au contraire, s'ils choisissent d'être comédien, ben évidemment, on va, on se fait un peu de soucis, mais on va l'accompagner au mieux. Ce qu'on veut, c'est pas qu'ils soient ingénieurs comme papa, on veut qu'ils soient heureux, qu'ils développent son charisme propre, sa vocation propre. Mais par contre, là où on n'abandonnera jamais, c'est qu'on va continuer à l'accompagner. Vous voyez, c'est comme ce Dieu qui est ici. C'est un Dieu de, bon, qui dialogue, voilà, qui est un être de dialogue avec des anges qui montent et qui descendent. Voilà. Et puis le but, il donne la terre. Mais, c'est-à-dire, on a notre place, quoi. On a notre place. C'est pas un lieu géographique. C'est-à-dire que nous, en tant que personnes, on a notre place sur terre, dans la vie, dans le bonheur. Et, on a notre place et l'objectif, c'est qu'on soit source de bénédiction pour tous autour de nous, qu'on soit rayonnant de bonté, de créativité pour ceux qui sont à notre entour. C'est pas en écrasant les autres, c'est en étant toutes les familles de la terre seront bénées en toi et en ta descendance. C'est-à-dire, c'est une fécondité, une fécondité ample et généreuse. Alors, c'est vraiment une révolution copernicienne par rapport à d'autres peuples, par rapport à des théologies aussi, que nous, un imaginaire que nous pouvons avoir de ce que Dieu attend de nous en réalité. On s'imagine. Alors ça, c'est un Dieu à vivre dans la prière, ce Dieu-là, finalement, dans ce dialogue, dans ce droit à dire notre avis. Voilà. Et c'est aussi une philosophie de vie, c'est aussi une éthique, évidemment, qui se déploie. Alors ensuite, si j'ai mis le psaume 121, c'est à cause d'une phrase, psaume des montées, donc c'est un psaume d'élévation, je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il, le secours me vient de l'Éternel qui fait le ciel et la terre. Donc c'est une création continue, sans cesse, Dieu est à l'œuvre pour poursuivre l'évolution et on voit dans la suite, il ne te laissera pas vaciller sur tes jambes, celui qui te garde ne sommeille pas, non, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël, ses enfants, c'est le Seigneur qui te garde, le Seigneur est ton ombre à ta droite, le jour, le soleil ne te frappera pas ni la lune pendant la nuit, le Seigneur te garde de tout mal, il garde ton âme, ta vie, le Seigneur te garde lorsque tu sors et lorsque tu rentres dès maintenant et pour toujours, donc c'est un Dieu qui nous accompagne dans la vie. Ce n'est pas un Dieu magicien parce qu'il n'a pas empêché la brûlure du soleil, les cailloux de la route, mais c'est un Dieu qui nous accompagne comme dit précédemment et ben oui, il y a des cailloux de la route parce que le monde est encore en Genèse, Dieu continue à faire évoluer le monde, il y a encore du travail à faire, il y a des catastrophes, des inondations, il y a encore de la méchanceté mais il y a cet accompagnement. Il n'y a pas marqué si tu es sage, bien religieux, bien gentil, le Seigneur t'accompagnera. Il y a marqué le Seigneur t'accompagnera. Il veille sur toi. J'ai une question. Oui. C'est quelle version ça ? Ce psaume ? Ça, je pense que c'est la nouvelle seconde. Ils ont mis le Seigneur. Moi, je préfère mettre l'éternel. Alors, j'ai corrigé juste au début parce que l'éternel qui fait le ciel et la terre, je pense qu'ils ont mille présents aussi. Parce que la version que moi je connais c'est qui après s'est passé. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge du traducteur. Les nouvelles traductions donc la nouvelle... Après l'an 2000 ou après même les années 90, ils ont corrigé dans les nouvelles traductions la tobe, la traduction œcuménique, la nouvelle seconde. Ils ont mis au présent. Ou alors, parce qu'en fait dans l'original hébreu c'est un participe présent. L'éternel créant le ciel et la terre. Dieu n'a pas été créateur dans le... Quoi ? Donc c'est pas terminé. C'est en cours. C'est en cours. C'est une des deux grandes explications de l'existence du mal. Si vous voulez. Dieu y travaille et il nous appelle à y travailler. Donc quand un enfant meurt de cancer dans des souffrances atroces, c'est pas Dieu qui a envoyé le cancer. Il est comme le caillou de la route, il l'accompagne et il essaye et il nous appelle à soigner. Mais le cancer de l'enfant n'est jamais la volonté de Dieu bien entendu. Et je peux passer peut-être directement donc à Matthieu 6 quand même qui est la théologie de Jésus en deux mots. toi quand tu pries entre dans la pièce la plus retirée ferme la porte et prie ton père qui est là dans le secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra. En priant ne multipliez pas les paroles comme les non-juifs qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés pour convaincre Dieu. Voyez ? Ne faites pas comme eux car votre père sait très bien de quoi vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. notre père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté advienne sur la terre comme au ciel. Et donc si Jésus prie ça c'est bien que la volonté de Dieu n'est pas faite sur la terre partout et toujours. Elle est faite en partie et il nous appelle à prier pour que cette volonté de Dieu progresse. Mais là encore la théologie et la mystique rejoignent l'éthique. ça nous dit tu pries pour que la volonté vienne sur la terre mais ça t'engage. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec ton charisme particulier avec ta force ton intelligence ton esprit ta foi ton opinion qu'est-ce que tu vas faire pour faire avancer la volonté de Dieu c'est-à-dire le bien la vie la bonté la paix l'épanouissement la place qu'il y ait une place pour chacun. Alors sa théologie c'est il faut prier Dieu seul à seul la vraie prière c'est seul à seul comme Jacob avec l'ange comme Moïse au buisson ardent comme Abraham c'est-à-dire c'est vraiment avec les anges qui montent et qui descendent ou alors ne serait-ce qu'avec le cri muet des Israélites ça suffit mais on prie au pluriel comme Jacob il rencontre Dieu tout seul et tout de suite il pense à une fécondité aux générations suivantes et puis tous les autres peuples autour vous voyez là c'est pareil on prie tout seul et tout d'ensuite on se met à prier au pluriel notre père c'est pas mon petit papounet à moi seulement vous voyez ça l'est aussi mais c'est notre père c'est-à-dire celui qui est à côté c'est aussi son père notre père le père c'est ce qu'il y a de plus proche c'est vraiment le Dieu tout proche qui nous a fait à son image comme un ami auquel on se confie vous voyez avec sa souffrance son cri mon me voici et puis en même temps il est aux cieux c'est-à-dire que c'est tout autre chose vous voyez et ce je crois que là notre père qui est aux cieux ça fait deux mots en hébreu en fait c'est toute une théologie si vous voulez de la proximité de Dieu mais en même temps du Dieu de chacun du Dieu de tous d'un Dieu qui nous est infiniment proche comme un père l'aide son enfant on se ressemble parfois comme deux gouttes d'eau et puis quand même il est aux cieux et puis nous sur terre c'est quand même une bête tout à fait autre et donc voilà ce que je voulais vous proposer pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura intéressé et surtout au niveau de la méthode vous voyez pour lire ces textes avoir cette liberté de dialogue avec ces textes de questionnement avec ce texte la Bible c'est pas un livre de réponses c'est un livre qui est fait pour qu'on se questionne et qu'on enrichisse que ça éclaire que ça apporte de la lumière alors mardi prochain si vous voulez bien continuer Dieu qui massacre et envoie en enfer pour voir qu'est-ce qu'on va faire avec ces textes horribles parce que c'est vrai que ma spécialité c'est de prendre des jolis petits versets sympas je vous en envoie un tous les vendredis si vous êtes abonné à la newsletter sinon vous pouvez vous abonner mais choisissez que des petits versets sympas vous avez remarqué encourageants etc bon il y a d'autres versets que ça donc on verra ce qu'on peut en faire mardi prochain ok bon retour merci 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 merci